Vous êtes climato-sceptique. Mais vous, vous êtes un peu climato-hypocrite. D'Avignon, à Nice-Sophia-Antipolis, en passant par Marseille-Toulon, vous avez tant, tant de sites d'innovation unique. C'est par l'innovation, le numérique, que nous bâtirons aussi ces solutions pour avoir une économie qui ira vers la neutralité carbone en 2050. Je le dis clairement, je ne sortirai pas de l'accord de Paris. Je suis en effet favorable aux orientations de cet accord puisque je souhaite abandonner le plus possible les énergies fossiles au profit du nucléaire civil. Compte tenu des besoins en électricité, de la nécessité d'anticiper aussi la transition, la fin du parc existant qui ne pourra être prolongée indéfiniment, nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que 6 EPR 2 soient construits et que nous lancions les études sur la construction de 8 EPR 2 additionnels. Je referai donc de l'énergie nucléaire cet atout décisif pour nos entreprises. Je suis la seule candidate... On va y revenir. Je suis la seule candidate qui anticipe les besoins en électricité de l'industrie. Le plan annoncé par Emmanuel Macron à Belfort par exemple prévoit de maintenir l'industrie à 10% du PIB. Mon plan à moi prévoit un système énergétique capable de porter une industrie à 20% du PIB en 2050, soit exactement le poids qu'elle avait il y a 30 ans. On a la volonté de développer de l'éolien massivement et en particulier de l'éolien en mer. Le plan que je souhaite pouvoir proposer à la France, c'est de créer 50 parcs éoliens en mer, l'équivalent, d'ici 2050, c'est 40 gigawatts. On déverse des millions de tonnes de ciment pour fabriquer tout ça dans la mer. Ce n'est pas positif, ça n'est que négatif. Ces énormes machines qui font aujourd'hui 180 mètres parfois, c'est quasiment une tour Montparnasse, évidemment ça crée des vibrations face à des conséquences qui sont très négatives. Donc c'est un grand non pour les éoliennes. En revanche, dans le projet que je propose, vous verrez qu'entre le nucléaire, l'hydroélectricité et l'hydrogène, nous pouvons être 100% indépendants et 100% décarbonés dans les décennies qui viennent. Sous-titrage ST' 501